Bonjour, je suis Sophie de l'Effet Créage et je vous propose cette semaine de créer un centre de table avec de la porcelaine froide et du bricolage. Pour commencer, le corps de mon reine, je vais recouvrir mon cône d'une pâte colorée. Ma boule, je l'ai aplatie de façon non uniforme. Je recouvre en étirant la pâte. Une fois que toute ma pâte a recouvert le cône, je vais lisser. Il me restera ensuite à insérer des morceaux de cure-dents sur les parties où je voudrais mettre la tête, les bras et les pieds. Pour venir faire les bras, il suffit de faire un petit boudin comme ceci. de le couper en deux parties égales, de le remodeler et de venir l'accrocher et de le mettre vers l'arrière. Voici pour faire les pieds avec une petite boule qu'on va séparer en deux. Remodeler une petite boule, avec un petit couteau, on va faire une marque au milieu, la marque du sabot en fait. et l'insérer sur un petit cure-dents. Pour la tête, afin d'être sûre de rester dans les bonnes proportions, je vais utiliser une boule de polystyrène. Vous voyez, ça correspond parfaitement. Donc j'ai pris une boule de pâte que j'ai creusée à l'intérieur. Je vais venir mettre ma boule de polystyrène. Je vais recouvrir. J'utilise des formes de polystyrène pour utiliser moins de pâte, faire une petite économie. Mais aussi parce qu'en utilisant moins de pâte, ça séchera beaucoup plus vite. Voilà, j'y suis presque. Tout l'excédent de pâte, je vais l'enlever. Donc voilà, sur ma boule de pâte, j'ai creusé à l'aide de mes pouces, la marque des yeux. Et je vais venir coller deux petites boules de pâte un peu aplaties. Ça va faire les joues du renne. De un. Et de deux. Pour faire le nez, je viens prendre une petite boule pareillement, que je vais creuser pour faire une forme de truffe en losange. Je vais l'aplatir. Puis je viendrai la repeindre quand ça sera sec. Voilà, j'appuie bien pour que ça vienne bien coller sur ma pâte. Maintenant, j'ai envie d'un renne festif et joyeux qui va sourire. Donc je viens creuser une petite bouche ici. Il est remonté les commissures sur les côtés en creusant. Voilà. On va faire quelques petits picotilles. Maintenant, je peux prendre mon corps de renne. Je vais venir insérer ma boule de pâte par-dessus. Je vais mettre sur la tête deux petits pics de manière à venir insérer plus tard les bois des rennes. Comme ici. Je vais utiliser une toute petite boule de pâte que j'ai commencé à aplatir. Et je vais donner une forme de bois. Donc je vais commencer par faire comme une grosse goutte tournée. Et je vais modeler de manière à avoir trois proéminences. On va dire ça comme ça. N'oubliez pas que si vous travaillez sur des bois ou même des oreilles, ce genre de choses, vous travaillez en symétrie de miroir. Donc, par exemple, ici, elles sont exactement identiques. Ici, c'est une symétrie miroir. Ce qui fait que sur mon renne, ça va me donner quelque chose comme ça. Donc, je vais finir de modeler mon bois. Et ensuite, je vais laisser sécher toutes mes parties de porcelaine froide avant d'attaquer les détails. Pour que mon renne ait un petit look de guirlande de Noël, avec mon stylo à embosser, je suis venue faire des petits points dans la porcelaine froide non sèche. J'ai des petites perles rocailles et je viens l'insérer dedans. Quand ça va sécher, la perle va se retrouver prise et coincée dans la porcelaine froide qui va se rétracter. Donc, on va laisser sécher comme ça. Alors, voici mon renne séché. Vous remarquez qu'il a changé un peu de couleur. En effet, j'ai eu un petit accident en laissant sécher. Ma pâte a complètement craquelé puisque j'avais laissé sécher mon renne sur le chauffage. J'ai oublié qu'il était allumé. Donc, j'ai dû reboucher, colmater et repeindre par-dessus. Mais finalement, j'aime bien, j'aime assez cette idée de bicolore. Donc, pour les finitions, j'ai fait les yeux. J'ai utilisé la même technique que pour le tutoriel Lutine. A savoir, je vous rappelle les grandes étapes. On dessine le contour des yeux au crayon gris. On remplit de blanc. On laisse sécher. On remplit le noir. On laisse sécher. On fait le contour noir. On laisse sécher. Et on vient rajouter les petites lumières dans les yeux. Pareillement, pour le nez, j'ai rajouté une petite lumière sur le nez. Et je l'ai fait également sur les pattes. Donc là, on voit bien à la lumière que ma pâte avait craquelée. J'ai décidé également de rajouter un petit ruban et une clochette collée à l'aide de mon vernis. Alors, pour les finitions qui vont terminer mon reine, j'ai rajouté donc la lumière dans les yeux, une petite lumière sur le nez, la petite lumière sur mes papattes. J'ai également rajouté, là, on va bien voir, du rouge aux joues. Donc, pour faire le rouge aux joues, j'ai utilisé avec un pinceau sec, tapoté dans un peu de peinture rouge. J'ai fait ch'touc, ch'touc, ch'touc et c'était fini. Donc, j'ai déjà vernis mon reine. Maintenant, j'ai passé à l'ornement du dos. Pour venir travailler le dos, j'ai acheté au Dollar Store des petites boules de pain parce que je n'en ai pas trouvé. Donc, avec le pistolet à colle, on vient enlever le petit fil qu'on ne veut pas. On vient recouvrir le pistolet à colle, avec la colle chaude. Donc, j'en mets un ici. On va faire pareil. Par ici. Et un troisième. On peut également faire des petits paquets cadeaux, des faux petits paquets cadeaux qu'on viendrait coller. On risque de venir cacher. Alors, je pense que je vais le mettre là-dessus de côté. Donc, voilà. Maintenant, pour travailler en centre de table, vous pouvez faire une série de reines. Surtout si vous avez une longue table. Vous les aligner les uns à côté des autres en quinconce. Ou alors, vous pouvez venir faire comme moi et remplir un vieux vase. Une petite décoration rouge avec un photo fort qu'on allumera. Et les mettre au centre de votre table. Voilà, le projet reines centre de table est terminé. Ce second bâtelier de Noël touche à sa fin. La semaine prochaine, nous allons commencer à faire des petits cadeaux maison. D'accord? C'est bon ?